7h38, Langue d'Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, vous êtes toujours à Lisbonne, au Portugal, où le ministère des Finances vient de lancer un très étrange concours. Oui, l'initiative a été lancée vendredi dernier. Chaque service de l'administration doit proposer, à l'occasion de la préparation du budget 2018, cinq idées d'économie budgétaire. Et les meilleures idées, tenez-vous bien, seront récompensées financièrement. Les fonctionnaires inventifs pourront toucher jusqu'à un mois de salaire supplémentaire. Si leur idée s'avère fructueuse pour le budget de l'État. Ce sont des concours qui sont habituels au Portugal, depuis la grande crise budgétaire de 2012. On met même à contribution les citoyens. Parce qu'à eux aussi, on leur demande des idées ? Non, on les incite à utiliser ISR. C'est une application pour téléphone mobile, qui permet de déclarer ses achats, avec son propre numéro d'identification fiscale. C'est une façon de lutter contre l'économie au noir et la fraude à la TBA, parce que les achats déclarés par le consommateur devront l'être obligatoirement aussi par le commerçant. Plus un Portugais déclare ses achats sur son téléphone, mais même une note de restaurant, plus il cumule des points qui lui permettent de réduire son impôt sur le revenu. Et ça fait plusieurs centaines d'euros par an. En plus, chaque semaine, une tombola attribue un lot de 35 000 euros à l'un des citoyens qui ont adopté ce système, là encore, pour inciter les Portugais à l'adopter. Donc c'est surréaliste ? Est-ce que tout cela a apporté ses fruits ? Écoutez, je vais vous donner un chiffre, le chiffre clé. Le déficit budgétaire portugais sera cette année de 1,5% du PIB. Ce n'est pas beaucoup, on est à deux fois plus. Alors qu'il était de près de 12% du PIB il y a cinq ans. Le ministre des Finances a annoncé avant-hier qu'il allait rembourser par anticipation plusieurs milliards d'euros de dettes. Alors bon, bien sûr, pour en arriver là, il y a eu aussi et j'allais dire surtout des mesures drastiques d'économie. Suppression des primes pour les fonctionnaires, deux jours fériés, augmentation du temps de travail hebdomadaire. Une institutrice que j'ai rencontrée, Albertina, m'a montré ses fiches de paye. Elle gagne 1250 euros par mois aujourd'hui. C'était 1400 il y a dix ans. Dans la fonction publique, il y a même eu interdiction totale d'embaucher pendant plusieurs années. Mais tout cela a été supporté sans broncher par les Portugais ? Oh, c'est passé non sans mal. La maire de Sétoubal, c'est une petite cité balnéaire de 120 000 habitants qui est toute proche de Lisbonne, c'est une élue communiste, m'a raconté que pendant les années noires de la crise, elle n'avait plus d'employés pour enterrer les morts de sa ville. Elle est allée demander une dérogation pour embaucher, en menaçant de déposer les cercueils devant le ministère des Finances. Dérogation refusée. Elle a dû réquisitionner du personnel dans d'autres départements pour leur faire faire le service funéraire. Alors pourquoi une pari dureté quand même ? Le gouvernement de droite de l'époque avait emprunté près de 80 milliards à l'Europe. Bon, il avait dû accepter en contrepartie un programme d'austérité vraiment violent. Et l'actuel gouvernement, c'est ce que m'expliquait hier le ministre des Finances, il a allégé un peu la charge en rétablissant certaines primes, en augmentant le salaire minimum et puis en baissant les impôts. Mais il me disait également que même un gouvernement du nom de la gauche tient à respecter la parole du pays en remboursant intégralement la dette. D'où les programmes d'économie budgétaire et de simplification. Bon, c'est vrai qu'il y a eu au Portugal une sorte de tradition. En 1755, après le fameux tremblement de terre de Lisbonne commenté par Voltaire, vous savez, le ministère des Finances avait été reconstruit avec des fenêtres à taille unique pour dépenser moins. Déjà, c'est dans ce vaste bâtiment, toujours debout, décoré de la célèbre faïence portugaise, que l'actuel ministre me racontait sa lutte contre les gaspillages des temps modernes. Tout cela est passionnant et très étonnant. François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL.